Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes sacs à main qui est une vidéo qui m'a été pas mal demandée récemment moi j'étais persuadée que tout le monde s'en fichait et j'étais surtout persuadée que vous voyez suffisamment souvent mes sacs à main en story etc pour ne pas avoir envie d'une vidéo dédiée mais écoutez je m'exécute parce que c'est une demande qui revient assez fréquemment surtout je pense suite à mes dernières acquisitions alors je vais pas du tout trier ça dans l'ordre de je sais pas des sacs à main d'hiver, des sacs à main d'été parce que vous allez voir qu'il y en a que je porte toute l'année sauf quelques rares exceptions il y a un peu des couleurs ou des matières qui se prêtent mieux à une saison qu'à une autre mais globalement je ne me freine pas dans le choix du sac en fonction de la saison je vous les ai tous amenés sauf deux exceptions pour être tout à fait honnête ils sont tout en non placard, ils sont bien rangés, ce sont mes paniers j'en ai pas dix mais j'en ai deux qui sont stockés là-haut, que j'ai pas descendu mais voilà ce sont des paniers de marques qui n'existent plus pour la plupart, que vous ne pouvez pas retrouver que vous avez dû probablement voir passer sur Instagram, on peut pas non plus vraiment les considérer comme des sacs à main sinon je vous aurais aussi amené mes tote bags, ce genre de choses que je n'ai pas fait donc on va vraiment se cantonner aux sacs à main à proprement parler si je puis dire on va commencer par celui que je porte actuellement qui est le modèle César j'espère que je dis pas de bêtises de chez Balzac Paris Balzac qui est une marque que j'aime énormément, que ce soit pour les accessoires que pour les vêtements c'est une de mes marques coup de coeur de ces dernières années je crois que c'est la troisième ou la quatrième année que je porte ce sac il s'agit du César Grand Modèle qui est parfait le petit modèle est un petit peu plus court ici et un petit peu plus bas voilà comme si on lui enlevait cette portion là j'ai un coloré rose poudré, il existe dans plein de cuirs différents il existe avec des lanières plus larges, il existe donc en format classique et en format grand mais le grand n'existe pas dans toutes les teintes il existe en velours et en cuir, donc là c'est du cuir lisse rose avec cet aspect un peu, comment dit-on, je ne sais pas avec des coutures verticales, il est absolument magnifique la chaîne est en métal avec la petite pâte en cuir qu'on aime bien pour pas que ça fasse mal à l'épaule vous allez voir que 90% je pense des sacs que je vais vous montrer sont des sacs à porter en bandoulière parce que c'est vraiment ce que je préfère j'ai beaucoup de mal avec les sacs à main, ça m'agace profondément et j'ai un peu de mal avec les grands cabas, j'en ai quelques-uns mais vraiment 90% de ma collection de sacs est en bandoulière et la longueur est absolument parfaite sur moi c'est un sac que je vous conseille si vous êtes grande parce qu'il est quand même assez grand moi le César classique fait vraiment sac de poupée sur moi le grand modèle fonctionne très très bien il vieillit bien, le cuir s'est un petit peu patiné la boucle ici qui était dorée à la base est devenue argentée à force de frotter mais objectivement à part si on a l'oeil dessus ça ne se voit pas il y a bien sûr des petites marques un peu noires sur le cuir parce que je le porte énormément mais il est en excellent état à l'intérieur c'est du tissu si vous voulez je peux vous montrer ce que je transporte dans mon sac comme ça ça vous donnera une idée j'ai ma carte grise j'ai des cartes de visite je ne suis pas mégalo mais je les oublie tout le temps donc du coup je les garde avec moi j'ai mon portefeuille qui est le Emily de chez Louis Vuitton que je ne vous conseille pas du tout parce que vous allez voir dans quel état le petit bouton en cuir est je prends vraiment très très soin de mes affaires et il est très abîmé donc vraiment c'est pas un portefeuille que je vous conseille j'ai des masques du spray désinfectant pour les mains du gel hydroalcoolique et un paquet de mouchoirs voilà et c'est tout je ne transporte rien d'autre et tout ça rentre très confortablement dedans je pourrais glisser même une paire de lunettes de soleil ou autre voilà il y a encore bien de la place ensuite j'ai ce sac de chez Fourla qui est une marque que j'aime énormément que j'ai acheté en outlet à l'outlet qui s'appelle The Village à Villefontaine à une demi-heure de Lyon je ne connais absolument pas le nom du modèle je ne sais même pas si du coup le modèle existe encore parce que c'était en outlet voilà ça c'est l'exception qui confirme la règle un sac qui ne se porte que à la main qui ne peut même pas se mettre à l'épaule qui n'a pas de bandoulière qui est un véritable appel au vol parce que du coup il est complètement ouvert donc je glisse dedans des petites pochettes de ce genre là celle-ci c'est une de chez Des Petits Hauts vous avez une petite pochette ici zippée juste pour mettre genre les clés, téléphone, des trucs qui craignent un peu mais lui on vous l'arrache de la main alors je ne suis pas obsédée par l'idée de me faire voler mon sac mais il faut quand même admettre que ce n'est pas hyper pratique et j'ai mis dessus un foulard de chez Ben Simon c'est un sac que je sors pour des occasions un peu plus particulières non pas qu'il soit beaucoup plus élégant que les autres mais ce format à la main fonctionne bien pour une soirée mais pas vraiment pour le quotidien en tout cas pas pour mon mode de vie il est très beau, c'est un cuir un peu doré mais j'ai l'impression qu'il est très brillant à la caméra, j'ai la fenêtre devant moi mais il n'est pas aussi clinquant en réalité il est vraiment très élégant, je l'aime beaucoup en Outlet j'étais ravie de le trouver, je ne pense pas que je l'aurais acheté au prix fort ensuite j'ai la banane Make My Lemonade qui est un sac qui ne plaira pas à tout le monde c'est une très très grande banane oversize qui est faite pour être portée en bandoulière comme ça la matière qui est donc cette moumoute noire je trouve se prête bien à la saison froide, donc automne-hiver moins au printemps-été donc ce n'est pas un sac que je porte actuellement donc ce sac c'est un vrai parti pris je pense soit on adore soit on déteste mais je le trouve parfait, c'est une immense immense banane je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille pareil si vous êtes toute petite à moins que vous appréciez bien ce côté un peu oversize sachez qu'elle va rendre très très grande sur un plus petit gabarit sur moi, je trouve que ça passe elle existe dans d'autres tissus la marque la ressort régulièrement ils se servent notamment de chutes de tissus pour la fabriquer donc je ne sais pas si le modèle moumoute noir existe actuellement il y a un modèle à sequins, un modèle à carreaux mais il faut un peu surveiller le site parce que ça revient assez régulièrement voilà c'est un sac que j'aime énormément donc je finirai peut-être par me lasser à l'avenir mais pour le moment j'aime toujours autant ensuite, alors ça c'est pas un sac que je porte tous les jours mais c'est un sac que je suis ravie d'avoir c'est un modèle aussi de chez Furla je ne sais pas si vous connaissez cette marque de maroquinerie je trouve que c'est un excellent rapport qualité prix c'est pas donné c'est pas non plus une marque de luxe mais ce sont des sacs en cuir d'une extrême qualité et j'ai eu par le passé beaucoup de sacs de cette marque et c'est du cuir italien ce sont vraiment de très très beaux sacs qui font aussi bien sûr de la maroquinerie des porte-monnaies, des portefeuilles etc ça c'est mon sac de, comment dire mon sac de cérémonie j'allais dire je le sors au mariage, au baptême, ce genre de choses parce qu'au quotidien il est rikiki je pense que vous vous en rendez compte on met son téléphone et encore il faut le placer en travers pour qu'il tienne un porte-carte d'ailleurs j'ai un porte-carte de chez Furla qui est à l'intérieur, que je ne sors pas parce que je m'en sers quasiment que quand je porte ce sac donc vous oubliez que c'est votre carte bleue genre deux pièces de monnaie pour payer le parking et rien d'autre un paquet de mouchoirs, vos clés, terminé rien de plus ne rentre dans ce tout petit sac mais il est d'une élégance folle c'est mon papa qui me l'a offert il y a pas mal de temps maintenant ça doit bien faire 7 ou 8 ans que je l'ai il existe dans plein de couleurs différentes je n'ai pas forcément envie de l'avoir dans une autre couleur parce que pour l'usage que j'en ai je suis très contente avec ce petit beige en plus qui est un beige pas trop chaud un beige entre le beige et le gris je trouve qu'il va vraiment avec tout il est ravissant, il fait son petit effet vous êtes tranquille à un mariage parce que vous n'avez pas une pochette à vous mettre sous le bras donc il est hyper pratique et je l'aime énormément et c'est un cadeau de mon papa et je ne pensais pas m'en servir autant et en fait je le ressors très régulièrement la chaîne en plus est magnifique c'est une chaîne torsadée mais un peu une chaîne ronde elle est vraiment très très belle et il n'y a pas le petit passant en cuir sur l'épaule mais elle reste quand même assez confortable principalement parce que le sac est petit et que du coup on ne met pas grand chose dedans et que du coup le sac n'est pas trop lourd c'est un peu l'intrus de ma collection il est mille fois trop petit mais il fait son petit effet et finalement je m'en sers beaucoup plus que ce que je pensais ensuite, alors lui je ne vais pas trop rentrer dans le détail je vous en ai parlé dans ma vidéo cadeau d'anniversaire que je vous mets sur l'écran c'est le cadeau de Quentin Pau mais 34 ans qui est un sac de chez Sandro qui peut se porter sur l'épaule comme ceci ou en bandoulière comme cela c'est un sac en raffia avec une chaîne dorée et des petits empiècements en cuir entre le rose et le lilas il est ravissant vraiment alors ça c'est le sac de plein été enfin il ne va rien vous arriver si vous le portez en hiver mais typiquement s'il pleut je ne suis pas certaine que le raffia ça soit une super idée il est vraiment canon je vous renvoie vers la vidéo où je vous explique tout à son sujet mais j'en suis très contente et je réalise au milieu de la vidéo que je ne vous ai pas montré comment je range mes sacs je mets tout dans une grande boîte comme ceci avec des roulettes en dessous que je stocke en haut du placard que vous voyez ici je vous avais fait une vidéo complète sur mon rangement dressing, accessoires, chaussures, etc je vous la mets sur l'écran et je vous explique comment je stocke mes sacs comment je fais pour pas qu'ils s'abîment et cette boîte contient une quantité de sacs que je trouve raisonnable c'est à dire que quand les sacs ne rentrent plus dans cette boîte je me sépare de certains sacs parce que je n'ai pas besoin de 20 sacs pour être heureuse donc c'est un peu mon gabarit mon étalon pour savoir quand je commence vraiment à déborder de choses c'est un principe que j'ai depuis pas mal de temps j'ai par exemple une boîte pour ranger mes chaussures quand la boîte déborde c'est que j'ai trop de chaussures on n'a pas besoin de 20 paires de chaussures quand on a deux pieds et c'est à peu près pareil pour les sacs on n'a pas besoin de 365 sacs par an lui c'est le seul panier qui fera exception parce que lui j'arrive à le ranger dans cette fameuse boîte je l'ai reçu dans un envoi presse je n'ai aucune idée d'où il vient mais je le trouve mignon je le ressors quand même assez régulièrement et à l'intérieur j'ai une petite pochette de chez Des Petits Hauts j'en ai plusieurs comme ça elles sont très mignonnes très pratiques et je les mets dans mes petits paniers ensuite j'ai ce sac de chez Lancel vous allez voir qu'à chaque fois je garde tous les petits dustbags alors lui je lui ai enlevé la bandoulière donc je vais vous la sortir pour vous la montrer je n'enlève pas forcément la bandoulière ça dépend comment se configure le sac et puis pour le ranger de la façon la plus correcte qui soit je ne me souviens absolument pas du nom du modèle de ce sac mais ça fait 3 ans que je l'ai de mémoire il est très très beau il est un petit peu abîmé le cuir est un peu greffé la boucle ici est un peu noircie aussi parce qu'il a pas mal frotté c'est un sac que j'adore je le trouve commun dans le sens où c'est pas une couleur complètement délirante ni une forme complètement inattendue mais avec cette sorte de plaque en métal doré mais un peu brossé je le trouve vraiment très original et alors à l'intérieur il est vraiment très très bien fait donc vous verrez dans la fameuse vidéo dont je vous parle que je vous explique comment je range le sac donc je garde les papiers de remborrage vous avez une poche zippée un grand compartiment où vous avez le papier un compartiment plus réduit ici et encore une petite poche devant il est vraiment très très beau et c'est un cuir enfin c'est un parti pris de la marque c'est un cuir j'ai des gros soucis de vision des couleurs donc moi je vais dire taupe j'espère que je dis pas de bêtises avec des détails noirs sur le côté et du coup pareil pour la bandoulière qui est taupe d'un côté et noir de l'autre avec toujours ces petits détails en métal doré un peu brossé c'est un sac que j'aime beaucoup dont je ne me suis pas encore lassée que je porte soit en hiver soit à l'intersaison je le trouve sympa au printemps je le trouve sympa à l'automne un peu moins en été d'ailleurs là ça fait un moment que je ne l'ai pas porté mais vraiment je l'aime toujours autant j'essaierai de vous trouver des références de tout ce dont je vous parle mais il y a probablement des modèles qui n'existent plus donc je vais vraiment faire mon mieux quand je vous parlais des fameux dustbags ça c'est celui du sac Sandro mais vu que je le portais il y a peu de temps je ne l'avais pas encore rangé dedans ensuite ça c'est un sac de chez Miu Miu je vous en ai parlé dans ma vidéo cadeau de Noël c'est un cadeau à 50% de la part de mes parents pareil que j'ai eu en outlet chez The Village qui est un sac qui coûtait les yeux de la tête quand je vous dis les yeux de la tête 1600-1800 euros un truc complètement délirant je ne suis pas du tout prête alors je n'ai pas les moyens mais je ne suis pas du tout prête à économiser de l'argent pour mettre autant d'argent dans un sac je voulais revenir sur ce point là il y a une grosse comment dire une grosse banalisation du luxe en ce moment enfin en ce moment ça fait un moment sur Instagram et réseaux sociaux etc je vois des filles qui disent ah j'ai fait un craquage je me suis acheté un sac Chanel 3500 euros c'est pas un craquage on ne surveille pas un matin en se disant je vais m'acheter un sac 4500 euros il n'y a pas de compte à dire que c'est un achat réfléchi d'ailleurs je ne dis pas du tout que c'est un problème de dépenser de l'argent dans un sac de luxe mais il faut assumer on ne dit pas j'ai craqué sur un sac Chanel non on économise on réfléchit c'est quand même énormément d'argent et comme disait je ne sais plus Jacques Seguela ou quelqu'un dans ce style là si vous n'avez pas une Rolex à 50 ans vous avez loupé votre vie et bah si vous n'avez pas de sac Chanel à 30, 40, 50 ans vous n'avez pas loupé votre vie donc vous avez tout à fait le droit d'avoir envie d'un sac de luxe en revanche c'est pas un but dans la vie et j'ai beaucoup de mal avec cette banalisation du luxe voilà parenthèse fermée je voulais juste vous dire ça ce sac coûte extrêmement cher je l'ai eu à 600 euros ce qui est une énorme somme déjà et mes parents m'avaient payé la moitié et je l'ai payé l'autre moitié donc il m'est revenu environ 300 euros voilà je vous renvoie à nouveau vers la vidéo cadeau de Noël parce que je vous ai expliqué tout mais il est parfait c'est vraiment le sac d'hiver alors hiver parce qu'il est noir mais on peut clairement le porter toute l'année il n'y a pas de soucis il est très très beau il a une odeur enfin c'est un cuir vraiment d'excellente qualité et donc c'est la maison Miu Miu qui fait partie du groupe Prada si je ne dis pas de bêtises et voilà lui aussi est dans son petit dust bag et lui je le ressentirai l'hiver prochain ensuite une de mes récentes acquisitions vraiment je l'adore c'est ce sac de chez Mage qui est un sac un petit peu version cartable que j'ai acheté à l'automne dernier ou l'hiver dernier que je trouve ravissant qui a une bandoulière qui n'est pas détachable donc que j'ai enroulé dedans lui il mériterait d'avoir un petit vous voyez j'ai pas mis le petit papier de rembourrage mais je pense qu'il le mériterait c'est un sac qui me fait beaucoup penser à un sac hors de prix de chez Céline je ne sais même plus comment il s'appelle c'est pas une copie dans le sens où c'est pas du tout une contrefaçon mais clairement c'est à peu près le même esprit même format avec cette boucle assez reconnaissable il est absolument ravissant je l'ai beaucoup porté cet hiver notamment sur l'un de mes manteaux qui est beige parce que je trouve que le marron avec le beige c'est magnifique il est très pratique il a une contenance vraiment très correcte et ça fait partie de ces sacs sur lesquels on vous complimente parce que je trouve qu'il sort un petit peu de l'ordinaire et vraiment il est ravissant typiquement ça c'est une couleur que je pourrais porter toute l'année je l'ai beaucoup porté cet hiver donc là je l'ai rangé dans sa petite boîte mais je le ressortirai je pense à la fin de l'été parce que vraiment je suis très 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 contente de cet achat il est de la marque Mage je ne sais pas si je l'ai dit mais sinon je vous le redis ensuite alors j'ai opéré un tri assez drastique dans tous mes sacs à main récemment ce sac a passé l'épreuve du tri dans le sens où je ne l'ai pas vendu mais je garantis pas de son avenir dans les mois ou dans les années qui viennent c'est un grand cabage chez Vanessa Bruno qui est un peu froissé parce que là il était tout plié une sorte de coton un peu enduit avec un foulard que j'avais reçu dans une box ou je ne sais plus trop quoi et des sequins un peu bronze donc c'est le plus grand modèle de caba voilà c'est très très grand vous pouvez quand même le mettre sur l'épaule je ne sais pas là je le vois dans le retour écran je ne peux plus me le voir parce que j'ai énormément porté et puis que je crois que je me suis lassée de ce modèle de sac je l'avais eu en vente privée donc il ne m'avait vraiment pas coûté grand chose mais il est possible que je finisse par m'enlasser et que je m'en sépare voilà je vous dis ça en en parlant je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé parce que vraiment il ne me procure plus grand chose quand je le vois je l'ai vraiment énormément porté donc je n'ai pas encore décidé de son destin mais il est possible qu'il disparaisse de ma collection dans le prochain prix ensuite alors un sac sur lequel vous me posez énormément de questions à chaque fois que je le porte je crois qu'il n'existe plus et c'est un drame il s'agit d'un sac de la marque Coccinelle alors je ne connais pas enfin je connais la marque de nom mais c'est le seul sac à main que je possède de cette marque et je ne suis pas particulièrement les nouveautés de la marque d'ailleurs il n'y a jamais grand chose qui m'a attirée dans cette marque mais à Aost qui est donc une ville en Italie à quelques kilomètres de la frontière française dans laquelle je me rends assez régulièrement en famille etc il y a un très grand magasin de maroquinerie qui revend notamment la marque Coccinelle et donc j'ai flashé sur ce sac mais ça fait vraiment je peux vous dire précisément qu'en 2014 je l'avais donc ça fait 8 ans que je l'ai c'est un sac qui est ravissant qui a cette forme un peu demi-lune dans un coloris à nouveau à mi-chemin entre le marron le taupe le beige une bandoulière incroyable en tissu brodé avec un mélange de bleu canard de vert et de doré qui est vraiment qui est unique quoi et alors ce sac on n'en a pas entendu parler moi si je ne l'avais pas vu dans ce magasin je ne l'aurais jamais acheté budget je ne me souviens plus très bien mais peut-être 150 ou 200 euros c'est un très beau cuir il a une forme vraiment incroyable et je l'adore et à chaque fois que je le porte on me demande d'où il vient on me demande de retrouver la référence je ne l'ai jamais retrouvé en tout cas pas dans ce coloris là et j'ai l'impression qu'il n'est plus commercialisé ce qui est bien dommage parce qu'il est vraiment très très beau j'ai eu un souci de fermeture j'ai perdu un aimant donc il y a longtemps je l'avais ramené en magasin il me l'avait changé gratuitement le sac était douce ou garanti il faut croire je n'avais même pas présenté de justificatif ou autre et pour information il était vendu avec la bandoulière qui est donc complètement assortie au sac que je n'ai jamais porté parce que moi j'aime justement cette touche de couleur sur la bandoulière que je trouve très 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 originale mais voilà il avait le mérite d'être quand même vendu avec une bandoulière plus classique et il me reste quelques petits extras à vous présenter cette pochette qu'on ne peut pas vraiment considérer comme un sac à main que j'ai depuis une éternité que j'avais acheté sur Asos qui est de la marque New Look qui est vendu avec une chaîne la chaîne est très très cheap vraiment une chaîne argentée on dirait une laisse de chien il n'y a rien qui va donc heureusement elle a l'intelligence de se faire discrète à l'intérieur de la pochette c'est une pochette qui est très très bling bling ça aussi ça fonctionne pour les soirées quand vous avez une tenue un peu discrète une robe noire hyper élégante ou un truc blanc et vous voulez une petite touche un peu pailletée bon voilà je ne suis pas complètement amoureuse de cette pochette je l'ai beaucoup portée typiquement dans ce style voilà d'événements des soirées des trucs comme ça mais je la garde parce que il faut admettre qu'elle fait quand même son petit effet mais c'est clairement pas quelque chose que je porte tous les jours et elle se balade dans un dustbag de chez Flourla alors voilà il y a des mystères dans la vie comme ça mais je récupère voilà tous ces petits sacs j'en ai plein là qui traînent au fond de ma boîte et quand j'achète des sacs qui ne sont pas fournis avec des dustbags parce que ça arrive quand même souvent et bien comme ça ça me permet de les recycler et je dois quand même faire une petite mention pour ces deux petites bananes co-créées avec ma copine Charlotte de Ophid des Marmottes si vous me suivez sur Instagram vous les avez sûrement vus vous avez été très nombreuses à craquer pour ces bananes je voulais vous remercier parce que Charlotte elle a fait un travail de dingue c'est quelqu'un qui a énormément de talent qui fait ça de façon extrêmement professionnelle et grâce à la vente de toutes ces bananes sa boutique a pris de l'ampleur s'est fait connaître et je voulais vraiment vous remercier il y avait tout un aspect associatif aussi qu'on avait mis autour de cette co-création et je suis très très contente qu'elle ait vu le jour donc bien sûr moi j'en ai une de chaque que j'adore par dessus tout la vente est terminée Charlotte n'a plus de tissu pour les produire mais je vous fais une petite exclue elle risque de revenir sous un autre format ou avec un autre tissu en tout cas voilà une autre version dans les mois qui viennent en tout cas pas dans l'été mais probablement à la rentrée ou à l'automne prochain et je vous en reparle en temps et en heure mais je les adore moi j'ai un coup de foudre pour ce format de banane que je trouve tellement tellement pratique c'est juste grand comme il faut ça se sent pas ça se porte facilement ça rajoute un petit twist ce velours les fermetures dorées et donc j'avais bien sûr choisi un imprimé Terrazzo à l'intérieur je les trouve ravissantes et j'ai très très hâte de voir ce que Charlotte a en tête pour la rentrée mais on va pouvoir en discuter pour réfléchir à de nouveaux modèles et j'espère qu'elles vous plairont autant que cette première version que ces deux premières versions qui ont remporté un succès pas croyable et le petit extra dont je voulais vous parler c'est ça ça fait une éternité que j'ai acheté ce truc c'est de la marque Ben Simon et en fait c'est un un sac de sac comment on dit un organisateur de sac typiquement vous avez un sac comme ça quoique là il est un petit peu grand mais voilà typiquement le sac vous avez une grande ouverture avec absolument aucune forme d'organisation à l'intérieur vous glissez ça dedans ça se ferme avec un zip vous avez des petits compartiments alors d'ailleurs j'ai laissé des trucs à l'intérieur mais j'ai un paquet de mouchoirs vous avez une poche zippée devant vous avez des petits compartiments ici pour glisser voilà un gel hydroalcoolique vos clés etc encore une poche devant et encore des petits compartiments derrière je ne sais pas si ça existe encore c'était une chouette invention je ne suis pas hyper fan de la couleur et du motif mais c'est voué à justement rester dans un sac donc ça ne se remarque pas trop mais c'est un petit truc pratique si vous aimez beaucoup les cabas les paniers ce genre de choses ça peut être un achat intelligent j'essaierai de vous trouver quelque chose qui ressemble à ça et vous le mettre en barre d'infos je vais vraiment faire de mon mieux parce que ça ça doit faire presque 10 ans que je l'ai je suis en train de regarder toute ma collection j'espère que je n'ai rien oublié mais à part les paniers je crois que c'est tout et s'il y a des sacs que vous m'avez vu porter récemment que vous ne voyez pas dans cette boîte c'est parce que donc j'ai fait un gros tri sur Vinted d'ailleurs à l'heure où je filme cette vidéo il y a encore quelques trucs disponibles donc je vous mettrai mon Vinted sous la vidéo et puis je vous invite à vous y abonner parce que quand même je vends assez régulièrement des trucs je vide mes placards surtout en ce moment j'ai une sensation un peu d'étouffement où j'ai envie de me débarrasser de plein de trucs je reçois énormément de choses pour le blog alors attention je ne veux pas du tout avoir l'air de me plaindre parce que ce n'est pas le cas mais du coup les choses s'entassent assez vite même si je fais des dons très régulièrement vraiment je suis chez Emmaüs toutes les semaines pas plus tard que tout de suite il faut que j'y aille parce que j'ai deux énormes sacs de vêtements à leur déposer mais voilà si je ne fais pas attention il y a quand même pas mal de choses qui s'entassent voilà pour ma collection de sacs ça fait beaucoup je ne sais pas je ne me rends pas compte moi ça me convient bien je trouve même que j'en ai encore un peu trop mais ça me permet de m'adapter au style que je souhaite à la taille de sac dont j'ai besoin et puis à différentes occasions typiquement des trucs hyper élégants j'en ai pas 50 parce que je ne suis pas en représentation et que je ne vais pas à des galas tous les 4 matins donc ce sont plutôt des sacs du quotidien mais je suis très contente de ma petite collection qu'est-ce que je peux vous dire d'autre est-ce que j'ai des est-ce que j'ai des targets est-ce que j'ai des trucs que j'ai repérés ça fait quand même pas mal de temps que j'ai très envie d'un sac de chez Pollen parce que je trouve que leurs sacs sont incroyables mais je ne trouve pas de modèles qui me conviennent à 100% ils ont un sac seau qui est magnifique je vous le mettrai sur l'écran mais qui a tout l'air d'être tout sauf pratique donc je ne suis pas certaine de craquer pour un sac de ce style là mais il faut admettre qu'il est vraiment vraiment très très beau sinon je ne crois pas avoir d'autres repérages en tout cas pas des choses réalisables j'entends pas des sacs de luxe à 4000 balles justement dans des trucs un peu plus raisonnables je crois que c'est à peu près tout mais je vous invite à découvrir surtout Furela qui est une très très belle marque de maroquinerie qui je trouve est un peu sous-côté et qui peut avoir une image un peu vieillissante alors qu'il y a de très belles choses chez Furela avec une qualité qui est vraiment au rendez-vous ce ne sont pas du tout des sacs bon marché on n'est pas non plus dans des sacs de luxe et le rapport qualité prix est excellent contrairement par exemple à l'Ansel que je trouve trop cher alors c'est une belle maison de maroquinerie française il n'y a rien à dire mais je trouve les prix un peu trop élevés Furela se place un petit peu mieux quoique ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de chez eux donc à tous les coups les prix ont augmenté avec l'inflation mais voilà ce que je peux vous dire sur ma petite collection j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça a répondu à vos interrogations je vous embrasse et je vous dis à très bientôt